Et salut à tous les fans de vitesse, on se retrouve pour un nouveau concept, parce que techniquement j'avais déjà fait une vidéo dessus sans déterminer que c'était un nouveau concept, qui sera, vous l'avez vu dans le titre, sauf si je change de nom entre temps, à la quête du jeu de cartes. Vous n'êtes pas sans savoir que Magic est mon jeu de cartes favori, et qu'il se passe des trucs pas ouf dessus, notamment au niveau du comment il gère la communauté, et comment il gère le fait qu'ils font des produits. Et ça m'a motivé à regarder ce que faisait un peu la concurrence. Évidemment, je n'abonnette pas Magic, je pense que quoi qu'il se passe, ils ne pourront jamais détruire ce super jeu. Mais voilà, je me suis dit, ça m'a motivé à regarder un peu les autres jeux de cartes qui se font, parce que c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas trouvé de jeu de cartes qui peut tenir la chandelle face à Magic. Et je me suis dit, quand même, c'est bizarre. On a plein de gens talentueux en ce monde, et il y a des super jeux de plateau par exemple, mais c'est vrai que les jeux de cartes, il n'y en a pas vraiment qui ont décollé. Autre que Magic, enfin pour, sauf le gameplay, parce qu'on a Pokémon, mais c'est plutôt de la collection Pokémon. Yugiho, j'en ai un peu parlé, il faudra que je m'y mette un jour. Mais voilà, donc je regarde un peu, et cette série va se consacrer à moi qui investis des petites sommes d'argent, valant à peu près 50€, peut-être parfois plus si c'est nécessaire, pour tester des jeux de cartes qui sont un peu moins connus. Évidemment, tous ces tests sont totalement subjectifs, et il est aussi nécessaire de dire qu'un jeu de cartes, pour vraiment avoir l'expérience complète, il faut investir des sommes qui sont parfois assez hautes, et que du coup, moi, avec mes, comme j'ai dit, à peu près 50€, je pourrais juste tester les jeux, les decks de base que la marque donne pour, voilà, 15-20€. J'en teste plusieurs, je fais quelques parties, et je vous donne mon avis. Sachant que ça va se faire en deux vidéos sur chaque jeu de cartes. La première vidéo qu'il y a déjà eu du coup sur Flesh & Blood, oui c'est vrai que c'est Flesh & Blood que je présente là, je pense que vous l'avez compris. La première vidéo, ce sera l'unboxing des produits. Voilà, j'ouvre un peu, je vous donne mon expérience. Je dis pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu de cartes, etc. Et la deuxième partie, enfin la deuxième vidéo sur ce jeu de cartes, où j'aurais joué déjà quelques games de mon côté, avec des amis, des collègues, avec Ikeis, etc. Et où je vous donne mon avis sur tous les avantages, les désavantages des jeux de cartes, pour que vous fassiez aussi votre propre avis, et peut-être que ça vous donne envie de les tester, ou pas. Donc on verra ça. Très bien, très bien, j'ai pu te faire une petite fiche de notes à côté. C'est juste fou ce niveau de production. Oui, je précise que je ne testerai pas de deck building dans ces tests, parce qu'incorrectement, pour faire du deck building, il faut acheter beaucoup de cartes, ça demande de l'argent, je ne vais pas claquer 500 balles sur chaque jeu de cartes que je veux tester. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Oui, donc dans cette deuxième partie de vidéo, je présenterai aussi un peu plus les règles, alors pas forcément les règles, mais que vous ayez quand même un aspect du jeu, avant qu'on rentre dans les avantages et les désavantages. Je vous donne déjà tout de suite mon verdict, pour ceux qui veulent juste quitter la vidéo, pour savoir juste mon verdict. Je n'ai pas été fan, malheureusement, de Flesh and Blood. Au global, j'ai beaucoup voulu l'être, mais je n'ai pas réussi. J'ai fait des game après game, un effet à peu près 7 ou 8 je dirais, et à chaque fois, j'avais les mêmes défauts, je butais et je ne suis pas tombé sous le charme de ce jeu. Voilà, donc ça c'est l'avis global, maintenant vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de désavantages. Je ne vais pas faire tous les avantages, puis tous les désavantages, parce que sinon, il y a une partie de la vidéo où on va se dire « Pouah, c'est le meilleur jeu ! » Une partie de la vidéo où on va se dire « Putain, c'est le pire jeu du monde ! » Je vais les alterner, ça sera peut-être un peu plus fouillis, mais au moins ça permettra de ne pas être biaisé par tous les avantages positifs et négatifs d'un coup. Donc, présentation des règles. Enfin, encore une fois, overview du jeu plutôt. On est sur Tabletop Simulator actuellement. Et j'ai cette up pour réacquare en semblant à une game, sachant qu'ici, les 4 cartes, c'est la main de jeu. Elles ne sont pas normalement visibles, mais pour l'explication, ce sera plus simple. Donc, dans Flesh and Blood, vous êtes un héros. Donc ici, c'est Prism contre Lévia. C'est une extension que je ne me rappelle plus. J'ai les decks de base de cette édition. Et le but du jeu est de réduire les points de vie de la terre à zéro, sachant qu'on commence tous les deux à 20. Comme deux, par hasard. Chaque héros possède des équipements. Il commence la partie avec 4 équipements et une arme. C'est pour ça qu'il y a déjà plein de cartes face visible sur la table. Donc, cette information est ouverte à l'adversaire. En gros, on arrive avec un deck de 10 équipements. C'est comme un peu un side. Et au début de la game, quand on voit contre qui on va tomber, on met 2 équipements et boum, pour se faire un peu le match-up. Pareil, c'est Lévia. Une main de 4 cartes et des équipements et une arme. Chaque tour de jeu va être, en fait, on n'invoque pas de créatures. Il n'y a aucune carte qui reste sur le champ de bataille. Enfin, peut-être des cartes un peu cheloues, extensions, genre enchantement et tout, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu dans celle que j'ai jouée. En fait, tout ce que ça va faire, ça va être un peu comme un combat d'escrime. Il y a quelqu'un qui va attaquer avec une carte. À chaque tour, il y a un attaquant, un défenseur. C'est, par exemple, ce joueur à l'attaquant, puis c'est le défenseur, puis le prochain tour, inversement. Un peu comme dans Runeterra. Et on va jouer des attaques, et l'autre, il va jouer des défenses. Donc c'est attaque, défense, attaque, défense, attaque, défense. Donc par exemple, chaque carte, en plus de ses effets, les cartes attaques ont une valeur d'attaque, qui se situe en bas à gauche, et une valeur de défense, qui se situe en bas à droite. Donc cette carte, si elle est utilisée pour attaquer, elle attaque avec une valeur de 6. Et si elle est utilisée comme défense, elle a une défense de 3. À chaque tour, un joueur n'a qu'une seule action. C'est-à-dire, une action, c'est jouer une carte. Donc à chaque tour, théoriquement, sans effet supplémentaire, un joueur, il joue une seule carte. Et donc, par exemple, on va faire un tour. Hop, j'utilise cette carte pour attaquer, parce que je suis l'attaquant. J'attaque à 6 d'attaque. Ici, le joueur qui défend, soit il peut choisir de se prendre 6 dégâts, et c'est la fin du tour adverse. Soit il peut choisir de défendre. Donc par exemple, je vais défendre avec ces deux cartes. Hop, tu peux défendre avec plusieurs cartes. Donc une carte 3 de défense, 3 de défense, et boum, j'ai bloqué complètement l'attaque. Si j'avais bloqué uniquement à 3 de défense, je me serais pris 3 dégâts, parce que 3 dégâts n'ont pas été bloqués. Une fois qu'on a fait ça, toutes les cartes vont au cimetière. Hop. Et chose... Alors, bon, il y a du mana, il faut... Ouais, 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 voilà, je vais dire quand même. Chaque carte nécessite du mana, qui est marqué en haut à gauche. Cette carte, elle nécessite 2 mana. Et pour gagner le mana, il faut défausser des cartes. C'est-à-dire que, par exemple, là, cette carte, elle a joué 2 mana. Alors, pour la jouer, il faut que je défausse un nombre de cartes pour atteindre ce niveau de mana. Par exemple, cette carte, quand je la défausse, boum, elle me donnerait 3 de... Bon, effectivement, je fais des petites impasses sur Derek, c'est pas grave. Elle me donnerait 3 de mana. Donc j'ai défaussé une carte qui vaut 3 de mana, pour jouer cette carte qui vaut 2 de mana. Encore une fois, voilà, je skip quelques règles, notamment le pitch, mais c'est pas grave. Donc, une fois qu'on a fait ça, les joueurs... Vu que j'ai utilisé mon point d'action, les joueurs piochent... Le joueur attaque en pioche pour compléter sa main à 4 cartes. Ensuite, c'est au tour de l'autre joueur, qui a utilisé, on s'appelle, 2 cartes pour défendre. Et il va défausser 7 cartes pour gagner 3 mana, et du coup, il va pouvoir jouer 7 cartes qui coûtent 2 mana. Pareil, il attaque, le joueur adverse, il défend, etc. Donc voilà, on essaie sur cette dynamique d'attaquer, défendre. Hop, on finit son tour, il recomplète à 4 cartes, etc. Maintenant, il y a certaines cartes qui permettent... Qui ont le keyword, je sais pas si je pourrais le voir ici... Go Again, voilà. Par exemple, 7 cartes à Go Again. Il n'y a pas que des cartes d'attaque, il y a aussi des cartes qui ont juste des effets. Par exemple, celle-là, elle va donner, je crois, plus 2 attaques globalement à la prochaine carte qu'on va jouer. Quand vous jouez une carte qui coûte, qui est à Go Again, ça vous redonne un point d'action, et vous pouvez rejouer une autre carte. Un peu comme dans Dominion, pour ceux qui savent ce que c'est. Et c'est donc ça qui permet de jouer plusieurs cartes par tour. Par exemple, hop, je lance une attaque, je fais ça, ça, Go Again, je lance une attaque, cette attaque avec Go Again, donc je peux relancer une attaque, cette attaque avec Go Again, donc je peux relancer cette attaque, etc. Et le joueur adverse va devoir mettre des cartes pour défendre, pour défendre. Sachant que, ici, on a des équipements. Les équipements, à tout moment, ils peuvent être retournés, défaussés, quoi. Je crois qu'ils sont défaussés, j'aimerais plus si c'est retourné ou défaussé, pour donner des effets supplémentaires. Par exemple, j'ai n'importe quoi, hop, je retourne celui-là, je prends une carte de ma défausse dans ma main. Sachant que c'est des effets uniques. Donc une fois qu'ils sont activés, c'est fini. Il y a certains qui restent un peu plus, qui ont utilisé leurs effets plusieurs fois. On ne rentre pas en détail. Et pareil, l'arme, par contre, elle, elle reste tout le temps. Elle permet de donner une action supplémentaire au héros. Donc par exemple, au lieu de jouer une carte avec mon action, je peux lancer, attaquer avec mon arme, et mon arme, elle revient ici, je pourrais le refaire encore. Évidemment, pas à ce tour, parce que j'utilise mon point d'action, sauf si l'arme avait Go Again. Chaque héros a des passifs, ce qui permet un peu de montrer le gameplay qu'on va avoir dans notre deck. Et très important aussi, là où il y a des couleurs, dans Flesh and Blood, il y a des classes et des factions. Donc par exemple, Lévia est une Shadow Brute. C'est marqué ici. Ça, ça veut dire que, dans mon deck, je peux jouer des cartes de type générique. Il y a des génériques, tout le monde peut les jouer. Des cartes de type Brute, par exemple ici on a une carte de type Brute, c'est pour ça qu'elle est dans mon deck. Et des cartes de type Shadow, parce que c'est une Shadow Brute. Ce qui fait que, quand on va deckpliquer le deck, on va avoir accès à tout ce pool d'action. Genre qu'il y a plusieurs héros Brute, il y a plusieurs héros Shadow, il y a plusieurs... Et on peut faire des petits mélanges comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de classes différences, je crois actuellement, il doit y en avoir à peu près une dizaine. Et à chaque extension, il n'y a pas toutes les classes qui reviennent. On a un certain pool, donc on a un pool de cartes qui grossit pour chaque classe. Ce qui est, je trouve sympa, parce que du coup, là où Magic est un peu bloqué dans ses 5 couleurs, même si c'est déjà largement suffisant, Flash & Blood peut, à l'infinie, créer de nouvelles classes et donc créer de nouveaux gameplays. Voilà, c'était important de le doter. Je pense qu'on est bon pour les règles globales, très globales entre guillemets. Et on va pouvoir passer aux avantages et aux désavantages. Avantages de Flash & Blood. Je regarde si ça recorde. Ça recorde toujours, c'est magnifique. Je pense que c'est... Magnifique. Donc je vais commencer par, comme je vous l'ai dit, un avantage, un désavantage, etc. Dans les avantages. Je trouve que le gameplay était très original. C'est pas un truc qu'on a déjà vu. Autre part, je trouve que ce système d'attaque, de défense, c'est très dynamique. Dans l'idée. Je reviendrai plus tard sur ce petit ajout. Dans l'idée, c'est très, genre, c'est très faveur, quoi. T'as un combat assez rapide, normalement, genre, Je te mets une épée. Et bah là, voilà, c'est un peu la même chose. Je joue en attaque, je joue en défense. Réaction à l'attaque, réaction à l' défense. Tout va super vite. Et c'est... Voilà, c'est assez sympa. C'est novateur. Voilà, au niveau de la flavor aussi, c'est très cool. Parce que t'as ton héros qui part à la bataille tout seul. Voilà, il va combattre l'autre héros. Et c'est un combat au sommet, etc. Tu l'équipes avec les équipements que tu veux, un peu comme dans un RPG. C'est très sympa. Au niveau du désavantage, maintenant. Le plus gros désavantage, je trouve, du jeu, malheureusement. C'est son système d'attaque et de défense. C'est un peu dommage, quand même, parce que c'est le core gameplay. Comme je vous ai dit, à la fin du tour, on complète à 4 cartes. Bon, le deck n'est pas mélangé, là, c'est pas grave. Et disons qu'on réussit à avoir des go again. Ce qui est, à mon avis, j'imagine, la base des decks au niveau. On attaque avec ça. Notre adversaire, parce qu'il ne veut pas prendre un max de dégâts, il défend avec cette carte. On a un go again. Donc on rattaque avec cette carte. C'était une grosse carte. Donc l'adversaire, il a défendu avec ça. Boum, ok, fin du tour. Je suis l'attaquant. Je complète à 4 cartes. Et le défenseur, je le rappelle, il ne complète pas à 3 cartes. Il complète à 4 cartes quand il a fini son tour d'attaque. Donc moi, je me retrouve avec 4 cartes. Et mon adversaire, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se retrouve avec une carte en main. Alors je rappelle que pour jouer les cartes, il faut avoir du mana. Et pour avoir du mana, il faut défausser d'autres cartes. Bon, cette carte, elle coûte 0 mana. Mauvais exemple. Disons que je me suis retrouvé juste avec cette carte. Et bah super, si je défense cette carte pour du mana, je ne peux plus jouer d'autres cartes. Parce que je n'ai plus de cartes en main. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je passe mon tour. Et je complète à 4. Mais du coup, on se retrouve dans une phase où l'adversaire... Donc j'ai passé mon tour d'attaque. Donc mon adversaire, vu qu'il n'a pas dépensé de cartes pour défendre, il va re-rentrer dans une phase d'attaque où il a 4 cartes. Et donc vu que son jeu est bien construit, il va refaire une attaque. J'attaque, hop, je défends. J'attaque, hop, je défends. Et je fais une troisième attaque. Et hop, je défends. Même pas, on va faire 2 attaques. Et bah du coup, encore une fois, c'est rebelote. Je complète à 4 cartes parce que j'étais l'attaquant. Le défenseur ne complète pas à 4 cartes. Ah, je l'ai mis dans ma vraie main. Le défenseur ne complète pas à 4 cartes. Et donc il a une phase d'attaque à 2 cartes qui est un peu nulle. Hop, super, j'ai attaqué avec une carte. L'autre défend avec une carte. Et il va commencer sa phase d'attaque avec 3 cartes. Et ça fait que souvent... Alors, on peut juste ne pas jouer de cartes défense et tanker les dégâts. Mais bon, le problème, c'est qu'on a que 20 PV. Forcément, il faut défendre. Et ça fait qu'au début, vu qu'on veut faire des grosses phases d'attaque, on tanque tous les dégâts, on prend tous les dégâts. Les deux joueurs, ils se retrouvent très vite à genre 2 PV. Et c'est le début de la phase tréchante où juste, il y a un joueur qui va avoir la main. Il va attaquer avec toutes ses cartes. L'autre, il va défendre avec toutes ses cartes. Celui qui a défendu avec toutes ses cartes, il ne va pas pouvoir attaquer. Donc il va juste passer son tour. Et il se retrouve avec un joueur qui fait toutes les attaques. Et c'est très chiant parce que souvent... Alors, c'est peut-être que les decks de base, ils l'ont construit pour être équilibré entre eux, j'imagine. Alors, souvent, quand tu attaques avec ta main, l'autre, il peut défendre avec toute sa main. Et du coup, ça fait juste qu'il y a un joueur, il ne joue plus dans la partie. J'ai été des deux côtés. J'ai été de ceux qui jouaient... A chaque fois, mon tour, boum, je vomis ma main car tu attaques. L'autre, il vomis sa main en défense. Puis ça revient à moi, je vomis ma main et on veut juste vomir nos mains. Et sauf que, pour moi, c'est un peu satisfaisant parce que je peux choisir avec quelle carte attaquer, je peux choisir quel go-gain je vais faire d'abord, etc. Et l'adversaire, il peut juste mettre ses cartes en défense parce que, j'ai oublié de le dire, quand tu mets tes cartes en défense, tu n'actives pas leur effet. Et donc, voilà. C'est très chiant. Et j'ai été de l'autre côté où juste tu vomis ta main en défense et juste tu ne t'amuses pas. Et je trouve que c'est un énorme problème. Je ne vois personne le mentionner. Soit c'est que les gens l'ont accepté et ils jouent avec ça. Soit peut-être à haut niveau, il n'y a pas ce phénomène. Mais j'ai regardé des compétitions très vite fait, genre pendant une heure. Et ça a l'air d'être le même truc. Genre vraiment, ils disent « Ouais, le mec a la main, donc il fait des attaques. L'autre, il fait que défendre, que défendre, que défendre, que défendre. Jusqu'à un moment ! » Bon, le mec, il a tiré une mauvaise main. Donc forcément, c'est à l'autre d'attaquer. Et pareil, on échange juste les rôles. Attaque, 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 défense, défense, défense. Jusqu'à ce qu'il y a une main qui soit tellement forte qu'elle réussisse à passer les cartes de défense. Voilà. Plus gros défaut pour moi de Flash & Blood. Pour moi, c'est un game killer. C'est ce truc qui fait que... Je n'aime pas le jeu, malgré tous les avantages qui vont venir. Très bien, on passe aux prochains avantages. Une société éthique, j'ai marqué. Alors, comme je vous ai dit, Magic a de nombreux problèmes. Actuellement, production de produits qui est beaucoup trop grosse. Il chie sur la communauté, etc. Et cette société, elle se veut un peu à l'inverse de ça. Alors, bon, c'est sûr que ça doit avoir un aspect marketing. Parce que si tout le monde te perçoit comme un gentil, forcément, ils veulent acheter des produits. Mais le fait est qu'il faut mettre un gentil qui se fait de l'argent plutôt qu'un méchant qui se fait de l'argent. Et donc, pour l'origine de cette histoire, de ce jeu que je me suis un peu empeigné, en gros, c'est un mec, il a tout misé sur son jeu de cartes. Il avait un jeu de cartes et vraiment, il a mis sa maison en hypothèque et tout pour payer des magasins, pour mettre son produit dans les rayons, etc. Il y allait vraiment jusqu'au bout. Et la sauce a pris. Et voilà, comme il dit, c'est un joueur avant tout. Et donc, il fait les trucs pour les joueurs. C'est-à-dire qu'il limite le nombre de produits qui sortent par an. Il y a juste les 7. Il y a 4 mois entre les 7, voire plus, parce qu'il dit que les joueurs doivent apprécier le produit. Plein de choses comme ça. Ils mettent le paquet sur les tournois en présentiel et sur le compétitif, ce que Magic a totalement abandonné récemment. Aussi, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de jeu en ligne, Flesh and Blood, d'où le nom d'ailleurs du jeu Flesh and Blood, de jouer en chair et en os. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de jeu en ligne, ça, ça peut peut-être être un désavantage, parce que quand même, c'est cool de pouvoir jouer avec ses potes à distance, etc. Mais bon, je peux comprendre cette philosophie. Donc voilà, ça s'annonce bien. Après, on n'est jamais à l'abri qu'ils se fassent racheter par une grosse société, genre Amazon ou n'importe quoi, et que ça devienne une machine à fric comme Magic. Mais pour l'instant, on croise les doigts, tout va bien. Eh bien, il est temps du coup de parler du système de Living Legends, sur lequel c'est à la fois un avantage et un désavantage. Donc je vais faire tout d'un coup. À votre écran, vous pouvez voir le Living Legends Leaderboards. Donc, voici la liste de tous les héros de Flesh and Blood. C'est de tous les héros qui sont sortis. Donc, c'est pas une classe par héros, il y a des héros qui ont plusieurs classes en commun. À chaque fois que un héros a... Elle est peut-être là, la liste de tous les héros. Bon, bref, vous avez compris le truc. Ah oui, parce qu'il y a les adultes héros et les young héros. Je ne vais pas rentrer sur ça, ce n'est pas très important pour l'explication. On va se concentrer sur les young héros, parce que c'est ceux que je vais présenter dans les règles du jeu. Ah, quoi que non, il n'y a pas de Living Legends. Bon, on va se concentrer sur les adultes héros. Voici la liste de tous les héros. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une performance dans un tournoi avec un certain héros, donc par exemple les World Championships, ça donne 300 points, les Pro Tour, ça donne 200 points, etc. Par exemple, j'ai gagné un tournoi avec Dash. L'inventeur extraordinaire. J'ai gagné le Pro Tour. C'est super. Eh bien, Dash va gagner 200 points. Voilà. C'est super, Dash va passer de 312 à 512. Et ce qui se passe, c'est que quand un héros passe à 1000 points, donc il a gagné quand même pas mal, genre l'équivalent de 3 champions du monde et un US National Champs, etc. Il passe à 1000 points et il devient ce qu'on appelle une Living Legends, comme ces 3 héros qui sont les seuls qui ont dépassé 1000 points. Quand un héros passe en Living Legends, il est automatiquement ban. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Prism, qui est un héros assez fort, les gens l'ont un peu spam, et du coup Prism a gagné plein de tournois, elle est passe en Living Legends et maintenant elle est bann en tournois. Alors je ne sais pas trop comment un héros peut passer à 1582, parce que normalement quand il passe à 1000, il est bann, donc il ne devrait plus gagner beaucoup de points. Si peut-être le système est arrivé après, ou alors il y a eu plein de trucs qui sont gagnés en même temps, et le temps qu'il se fasse bann, il a gagné des points. Bref. C'est très sympa. C'est très sympa parce que du coup ça permet constamment un changement de méta. Dans le sens où, bah voilà, s'il y a un deck qu'on ne peut que retrouver, et c'est un peu chiant, boum, il va être bann et on va pouvoir voir d'autres choses. Évidemment c'est que pour le compétitif, les tournois, il n'est pas bann du casual play, c'est juste pour un changement de méta uniquement dans le compétitif. Dans le limité aussi, j'imagine qu'il n'est pas bann. Et voilà voilà. Alors niveau désavantages, je trouve que ce système est très sympa, mais un petit truc un peu dommage quoi, c'est parce que un héros, c'est pas uniquement s'il est fort qu'il est joué, c'est peut-être aussi parce qu'il est fun. Et du coup, un héros qui est fun, par exemple on va dire que, je sais pas, un prisme était super fun, et du coup il y a plein de gens qui l'ont joué, et en plus elle a l'avantage d'être assez forte, pas forcément craqué tu vois, mais genre fun et équilibré. Les gens vont la jouer, et du coup elle va se faire bann. Pour toujours. Ce qui est un peu dommage, parce que ça veut dire que, t'as fait une petite pause dans le jeu, 3 ans après tu veux rejouer ton deck prise, bah tu peux pas parce qu'elle était bann, malgré le fait qu'elle était fun et potentiellement équilibrée. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage, mais le système est assez original pour être salué, donc pourquoi pas. Très bien, on reprend le jeu. J'ai vu le système de League of Legends. Le système de rareté. Dans les boosters. Donc il y a plein de raretés de cartes. Donc ça c'est un peu d'ailleurs un peu le fouillis. Il y en a à peu près, je crois, 5 ou 6. Je vais pouvoir vous le montrer. Chose à noter d'ailleurs. Voilà, je vais expliquer. Là par exemple, elle est... Ah bon c'est trop flou pour qu'on puisse voir malheureusement. C pour commune. Est-ce que je vais avoir une carte rare ici ? Il y a quelques cartes qui sont rares. Il y a les cartes genre ultra rares, il y a les légendes, il y a les machin chouette, il y a les bitiques, etc. Et dans Magic, c'est un peu chiant, parce que dans Magic, quand il y a une carte, souvent les cartes fortes, c'est des cartes mythiques à rares. On n'est jamais à l'abri de cartes communes et incommunes qui sont des banglers, ça arrive tout le temps. C'est juste que voilà, souvent dans les decks assez compétitifs et qui ne sont pas aggro, on a beaucoup de mythiques, beaucoup de rares, etc. Et c'est dommage, parce que c'est des cartes qui sont dures à avoir. Eh, malin ! Et dans Flash & Blood, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire que plus on monte dans les raretés, moins on va pouvoir avoir cette carte dans un nombre d'exemplaires élevé dans ton deck. Par exemple, Legend, c'est la rareté la plus haute, juste en dessous de Fable, mais Fable c'est un peu spécial. On va dire que c'est Legend pour l'instant qui est le plus rare. C'est uniquement les équipements, et les équipements, comme vous voyez, on ne peut en avoir qu'un seul dans son deck, et surtout on peut partager cet équipement entre tous nos decks. Juste, bah tu veux jouer à notre deck, bah tu prends ton équipement dans notre deck et tu le joues là, et boum ! Et évidemment les équipements, c'est en une seule fois, il y a la tête, il y a la cape, il y a les gants, il y a les potes. Ouh là, c'est quoi cette musique de fond là ? Elle est pas chelou, c'est bravo. Et voilà ! Ce qui est plutôt sympa, parce qu'on n'a pas besoin de ce... On a besoin de dépenser une seule fois pour une grosse carte, par exemple une des cartes les plus chères du jeu, c'est la cape du printemps, c'est un truc comme ça. Et voilà, elle coûte 100 balles, mais au moins tu la jettes une fois pour toute ta vie, et c'est bon, elle ne bouge plus. Tu l'as pour tous tes decks. Alors que Magic, voilà. Euh, plutôt sympa, et même, justement pour dire, pour revenir sur la rareté fable, les raretés fables, c'est des cartes ultra rares, vraiment excessivement rares. Je trouvais en avoir une, toutes les... J'ai dit un nombre un peu random, mais une, toutes les 10 boîtes de booster. Elles sont ultra rares, mais elles sont nulles à chier. Et ça c'est super malin comme système, parce que du coup les collecteurs, ce qu'ils font, c'est que quand ils veulent absolument les cartes fables, parce qu'elles sont super rares, et donc elles valent hyper cher, mais ça n'impacte pas les joueurs, parce que c'est des cartes nulles à chier, genre éclatées par terre. Je crois, dans l'exemple que j'ai vu, dans le top 16 des decks, il y en avait un seul qui jouait une fable. Et euh, enfin voilà, c'est euh, c'est assez malin comme système. Et donc là les gens, c'est hyper rare, mais t'as besoin d'en jouer une, et là, fable, c'est hyper hyper rare, mais t'as besoin d'en jouer zéro. Plutôt sympa. Euh, mais vu qu'on parle des boosters, j'en ai ouvert deux, je crois, et je trouve que c'était assez peu satisfaisant, parce que, t'es pas obligé d'avoir une carte rare, en fait, à l'intérieur. C'est un peu comme les boosters, euh, Pokémon japonais, je sais pas si ça vous dit un truc, dans les boosters Pokémon japonais, il y a genre, il coûte toujours 1 euro, et il y a, euh, 4 ou 5 cartes dedans, et tu peux avoir juste, que des cartes communes ou incommunes. Eh ben, dans, euh, Flesh and Blood, c'est un peu pareil, sauf que ton booster, il coûte 4 euros, et qu'il y a 15 cartes dedans, et que tu peux avoir que de la merde. Il y a forcément, deux slots, de cartes rares, dedans. C'est un peu bizarre, parce que je vous ai dit qu'on peut pas avoir de cartes rares. Mais, l'arnaque, c'est qu'en fait, les cartes rares, c'est l'équivalent des cartes uncommon, dans le magic. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartes rares qui, faut de l'argent, en tout cas, de manière, enfin, j'en ai pas vu, mais il doit s'assurement y'en avoir, mais, voilà, cartes rares, c'est vraiment, c'est le uncommon de magic. Ce qui fait que, ben, tu vois là, j'ai ouvert deux boosters, et j'ai eu, à chaque fois, genre deux cartes rares dedans, pas de rareté supérieure, et j'étais en mode, ah bah, super quoi, j'ai pas, j'ai pas cette petite dose d'adréaline, en attendant la dernière carte, tu vois. Voilà, petit désordre, petit, pas ouf. Cependant, vu qu'on est toujours sur le thème du booster, il faut noter, la très bonne initiative de Flesh and Blood, d'avoir des boosters en papier. Voilà, c'est, vous verrez dans la vidéo, enfin, vous avez vu dans la vidéo d'unboxing, c'est des boosters en papier, qui tiennent vachement la route. Alors moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est ouvrir un booster, délicatement, remettre les cartes, et le laisser comme ça, pour un autre jour regarder, voilà. Avec des boosters en papier, c'est pas trop possible, malheureusement. Déjà, on peut pas bien l'ouvrir par le haut. Et ensuite, il tient pas la route sur la longévité. C'est-à-dire que là, ça fait deux, quand je l'ai, quand je le manipule un peu, voilà, il commence à s'abîmer. Après, encore une fois, c'est un très petit désavantage, parce que les boosters, enfin, un booster, c'est pas fait pour être gardé, quoi. Normalement, tu ouvres ton booster et tu te jettes, du coup, à la récup. Mais voilà, très bonne initiative. Oui, oh bah, tiens, j'ai oublié un désavantage sur le gameplay. Le fait qu'on ait qu'une seule action par tour. Ça, c'est très triste, je trouve. Parce que, dans, je vais même, je vais parler d'un autre désavantage en même temps, je vais tout regrouper. Dans Magic, au début, tu commences avec rien. Et, au fur et à mesure, tu construis ton engine, tu construis tes, tu mets tes terrains, au fur et à mesure, tu peux jouer des cartes de plus en plus grosses, etc. Et à la fin, enfin, tu peux avoir, tu as tellement de terrains, tu peux jouer plusieurs cartes en même temps, blablabla, je fais ça, tu fais plusieurs effets, il y a un peu de secrets, etc. Dans Flesh and Blood, c'est complètement l'inverse. Dans Flesh and Blood, tu commences avec tes 4 équipements, ton arme, ton héros, tes 20 points de vie, etc. Et ce, et ce refil de 4 cartes. C'est-à-dire, tu commences à plein potentiel. Et c'est au fur et à mesure de la partie, que tu vas commencer à perdre, peu à peu, tes équipements. Tu vas commencer à perdre des PV. Et on a cette progression inverse. C'est-à-dire que tu vas finir la partie, avec vachement moins d'effets, que tu as commencé au début de la partie. Et ça, je trouve que c'est un problème, pour l'accessibilité. On a eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai toujours beaucoup de mal, avec le fait que, tu as 4 effets à gauche, et des effets qui sont assez mineurs, qui sont faits pour l'optimisation. Tu as 4 effets qui sont activables, comme ça, dès le début, alors que tu n'as rien joué, alors que tu n'as rien fait. Et je trouve que c'est super dur de ne pas les oublier, et de les faire à plein potentiel. Là où Magic, tu as le temps de voir comment tu es arrivé à ce cheminement dans la partie. Tu as compris pourquoi tu as ta bête, tu as compris pourquoi tu as cet effet. Là, tu as directement tout comme ça, en un claquement de doigts. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je n'ai pas de l'alternative à proposer, c'est le jeu, il est comme ça. Mais voilà, c'était un peu fouillis, je trouve. Et voilà, aussi le fait de pouvoir jouer qu'une seule carte par tour, si on ne réussit pas à avoir des go again. Il y a un deck que j'ai trouvé ok à jouer, c'est un deck où le pouvoir du héros se basait sur le fait de donner go again à ses cartes, et donc là, j'ai pu jouer un peu plus de cartes par tour. Mais souvent, tu vas te retrouver à jouer une, peut-être deux cartes par tour. Et je trouve que c'est très peu satisfaisant. Parce que tu ne construis pas d'engine, en fait. Tu es tout le temps au même point, voire moins. Et donc, tu ne vois pas ce système de progression. Et voilà, c'est aussi très dommage. Et là où, dans Dominion, il y a plusieurs cartes qui permettent, quand elles te jouent, te donnent deux actions, donc te permettent de comboter avec des cartes qui te permettent de rejouer après des cartes qui ne sont pas censées être rejouées parce qu'elles ne donnent pas plus d'une action, et bien là, en tout cas, dans les decks de base, je n'ai pas vu des cartes qui tenaient deux fois go again. Donc, qui permettaient de faire des embranchements de cartes. Et pareil, je n'ai pas trouvé de cartes qui permettent de piocher de cartes. Donc, on ne peut pas dépasser cette limite de quatre cartes par tour. Là où, Magic, on peut piocher des cartes, on peut scry, on peut machin, on est libre de construire son propre engine. Après, ce n'est pas non plus requis. Par exemple, les decks, enfin, je ne sais n'importe quoi, il y a des decks dans Magic qui ne piochent pas du tout et qui ne jouent pas beaucoup de cartes ou qui ne jouent qu'une seule carte par tour. C'est juste que c'est dommage de ne pas avoir cette possibilité dans Fletch & Blood. Encore une fois, on l'a peut-être, c'est juste que je ne l'ai pas vue. Mais en tout cas, dans les decks de base, voilà. Boum boum boum, je n'ai pas à dire ça. Un avantage, un avantage, c'est que le jeu de cartes a une grosse communauté. Alors, pour l'instant, pas du tout francophone. Mais on a quand même quelques magasins qui commencent à proposer des tournois. Le jeu est disponible sur Card Market, donc on peut acheter des cartes là-bas. Aux Etats-Unis, il y a une grosse communauté avec des tournois qui ont un press pool etc. Voilà, ça c'est un point positif. Ça montre que le jeu a pris la sauce et qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Mon avis, c'est qu'une question de temps pour que ça arrive en France. Donc ça, c'est sympa. Une des barrières au fait que ça se lance en France, c'est que pour l'instant, le jeu est uniquement en anglais. En même temps, on ne peut pas en vouloir. Ce n'est pas une très grosse société qui fait ça, contrairement à Wizard of the Coast. Et il y a eu un set. le premier set en français qu'il a release et il a release aussi ce même set dans plusieurs langues européennes. A mon avis, il a été fait pour tester les os. Le souci, c'est que... Alors ça, ça a été malin de faire ça parce que ce n'est pas un set normal. C'est un set de reprint. C'est-à-dire des reprints importants de tout ce qui s'était passé jusqu'à là dans Flash and Blood. Je crois qu'il a 5 ans le jeu. Non, il a 3 ans le jeu. Voilà, des 3 dernières années. Des reprints importants qui est malin de le réaliser en français parce que du coup, les gens qui veulent se lancer en jeu en français peuvent avoir les cartes importantes qui sont déjà sorties. Le souci, c'est que la traduction française est vraiment désastreuse. Alors là, je n'ai pas les cartes sous la main, elles sont au bureau, mais c'était vraiment une catastrophe cette traduction française. Je ne sais pas comment ils ont pu lancer ça. Enfin, les cartes, c'est débile. Ils ont traduit, je n'ai pas d'exemple, mais je crois que c'était ranger par... Ah oui, ils ont traduit ranger par coureur. Et donc la classe ranger en français, s'ils ne font pas de changement, elle s'appellera coureur. Je pense que ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas je ne sais pas la traduction de ranger en français, mais ce n'est pas coureur, ça c'est sûr. Il y avait plein d'erreurs mais évidentes comme ça qu'il aurait fait lire à un mec français, il aurait directement vu que ce n'était pas normal. Et c'est un peu dommage, je pense qu'il ne voulait pas non plus, étant donné que ce n'est pas une grosse société, dépenser trop d'argent dans la traduction. Mais bon, voilà, ça ne donne pas un bon premier avis pour quelqu'un qui se lancerait comme ça directement, uniquement en français. Un avantage, que j'ai oublié de mettre dans une petite note, c'est le système de boîtes. Il y a deux boîtes différentes. Il y a deux, 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 ah oui non mais ils l'ont annulé ça. Ouais bon, je vais quand même en parler. Il y a deux, ça montre un peu la mentalité de la société. Il y a deux types de boîtes pour une seule édition. Il y a les boîtes qui sont estampillées First Edition et il y a les boîtes qui sont estampillées Unlimited. De ce que j'ai compris, les boîtes First Edition c'est pour ceux qui font la collection. Dans ces boîtes First Edition, la seule différence, c'est qu'elles sont en nombre limité, un peu comme une version collector, et qu'il y a un certain type de foiling qui est présent uniquement dans ces boîtes mais qui est extrêmement rare même dans ces boîtes. C'est la seule différence. Et de l'autre côté, il y a les Unlimited qui apparemment ont un print run Unlimited c'est-à-dire que ça je suis assez dubitatif de ce point mais que s'il manque des inventaires de ce produit, ils vont en refaire à l'infini. Bon, à voir si ce sera vraiment le cas parce que c'est un peu chelou mais ça montre qu'ils ont bien compris que dans le monde des jeux de cartes, il y avait ceux qui veulent collecter des cartes pour la collection et pour les revendre et pour faire du spéculatif et il y a ceux qui veulent jouer et qui veulent avoir un jeu de cartes à un prix raisonnable. 4€ le booster pas plus. Et voilà. Ça c'était plutôt sympa. Le truc c'est qu'ils ont annulé ce système. Il devait avoir des défauts je sais pas quoi à l'édition qui vient de sortir je crois. Bon, c'était quand même intéressant d'en parler. Alors c'est presque fini tout ça. Le fait que c'est pas si cher de se lancer. Voilà, pour 50€ j'ai pu avoir les decks à thème de base ils coûtent une dizaine d'euros et donc pour j'ai acheté 6 decks je crois voilà donc en plus sur cartes market ils sont encore moins chers donc pour une cinquantaine d'euros j'ai eu 6 decks et je crois on rajoute 10 balles pour 2 boosters. Voilà, c'était pas cher. Je regrette pas de m'être lancé comme j'ai dit les défauts de gameplay font que je vais plus jouer à ce jeu mais je regrette pas d'avoir testé surtout pour la somme que j'ai mise. Donc voilà, sachant que et bien ma foi je relis tout je relis tout mais je crois que c'est pas mal déjà oui c'est bon donc voilà c'était la présentation de Flesh and Blood j'ai déjà je sais déjà quel prochain jeu de carte je vais à quel prochain jeu de carte je vais m'attaquer je vais d'ailleurs chercher les objets que j'ai commandé cet après-midi au magasin de jeux de carte et je sais pas si j'ai grand chose à dire dessus oui si vous voulez alors si vous avez joué au jeu et que vous avez des points sur lesquels vous voulez contester parce que je suis toujours très enfin je comprends pas comment les gens peuvent trouver ce jeu fun ma plus grosse suspicion c'est que du coup j'ai pris enfin c'est que j'ai pris des decks de base qui sont du coup pas forts et du coup qui reflètent pas vraiment le dynamisme du jeu et peut-être aussi le fait de devoir lire à chaque fois les cartes parce que je les connais pas ralentit énormément le rythme mais dites moi si vous avez des informations sur pourquoi est-ce que je trouve ce jeu nul alors que vraiment j'avais envie de l'aimer ce jeu voilà j'ai pas parlé de l'aspect spéculatif du jeu parce que je trouve que c'est quand même important normalement de l'aborder pour un jeu de cartes sur quoi investir dans des boîtes de booster et tout parce que c'est ce qui a permis aussi au Flesh and Blood de se lancer il y a eu une grosse montée en prix des anciennes boîtes de booster de toutes premières en first edition mais je trouve que pour moi en tout cas ça fait pas sens de parler de ça si le gameplay si je n'aime pas le gameplay le magic c'est le plus gros jeu de cartes actuellement pas parce qu'il est spéculatif mais parce que c'est un super jeu à la base et ensuite il a il a de part son aura enfin de part son gameplay trop bien il a réussi à rentrer dans le monde spéculatif là où par exemple les autres jeux un peu comme Pokémon ou les jeux qui sont associés à une marque ils sont d'abord ils ont d'abord été là pour être spéculatifs et ensuite il y a un gameplay qui s'est accroché à ça ce qui fait que c'est sûrement pour ça que c'est moins fun de jouer à ces jeux un exemple c'est que Magic alors je suis en Magic Card Market si on regarde les jeux qui sont disponibles les jeux à la vente dans Magic Card Market ils sont à chaque fois associés à une IP sauf Magic ce qui est quand même assez fou parce que enfin Magic c'est le plus gros jeu et c'est celui qui a le meilleur gameplay et c'est celui qui est associé à aucune IP Yu-Gi-Oh c'est à la base c'est pour soutenir le manga Yu-Gi-Oh Pokémon j'en parle même pas Dragon Ball Z Digimon Card Game c'est sûr Digimon Force of Will c'est de l'anime donc ça c'est à part Final Fantasy c'est associé à Final Fantasy ça je crois que c'est un animé World of Warcraft les autres en bas je ne connais pas Vice Farce je sais que ça parle c'est des IP de manga Star Wars My Little Pony Kingdom Hearts Star God Band ça doit être aussi un truc je crois que c'est un jeu vidéo à la place mais dans tous ces trucs il n'y a que Magic et Flesh and Blood qui ne sont pas associés à une IP alors Magic du coup je comprends parce que c'est un super jeu mais Flesh and Blood c'est pour ça que ça m'est très bizarre que je n'aime pas jeu parce que Flesh and Blood il s'est élevé uniquement grâce à son gameplay il n'y avait rien pour le supporter tout comme Magic et voilà c'est pour moi c'est une interrogation il y a aussi l'hypothèse que vu que Magic fait de la merde les joueurs de Magic ont voulu chercher un jeu qui qui n'avait pas été appuyé par une IP un jeu un peu underground et il s'est mis à Flesh and Blood j'en doute je ne pense pas que ce soit qui a lancé le jeu mais c'est possible donc voilà n'hésitez pas si j'ai fait des erreurs dans les explications ce qui est fortement possible attendez qu'encore une fois je n'ai pas fait énormément de parties du jeu et voilà je pense que c'est bon on ne va pas faire durer la vidéo plus longtemps c'est très sympa bye bye et à la prochaine vidéo